Bonjour à tous, bienvenue dans le journal de l'Afrique, à la une de l'actualité à Kinshasa, la reprise du procès de Germain Katanga. Les débats ont repris un mois tout juste après le feu vert donné par la CPI, la Cour pénale internationale au procureur congolais. Germain Katanga est accusé de crime de guerre et crime contre l'humanité. Au Cameroun, il réclame un meilleur accès à l'eau potable et au service de santé. Les militants du mouvement Vendredi Noir manifestent chaque semaine malgré la répression, reportage dans ce journal. Et puis nous irons en Algérie pour la première édition de l'Algéroise, une course à pied 100% féminine dans les rues de la capitale. Le marathon a connu, vous allez le voir, un franc succès. Germain Katanga de retour devant la haute cour militaire à Kinshasa. Après avoir été interrompu en février dernier, son procès devrait se poursuivre durant plusieurs semaines. Germain Katanga est accusé de crime de guerre, crime contre l'humanité et participation à un mouvement insurrectionnel pour des violences commises entre 2002 et 2006 en Itourie. Pour rappel, l'ex-chef de guerre avait été condamné en 2014 par la CPI à une peine de 12 ans d'emprisonnement. En décembre dernier, Germain Katanga avait été transféré en RDC. Une remise de peine lui avait été accordée, mais les autorités congolaises avaient décidé de lancer des poursuites à son encontre. Six autres personnes se trouvent également sur le banc des accusés. Écoutez la réaction de Germain Katanga et celle de son avocat qui conteste la procédure. Je veux que s'il y a moyen qu'on puisse sender ce dossier, comme ça, je viens à peine d'arriver, qu'on m'éjige seul. Même si la CPI approuve, on l'a dit, on a relevé ici, c'est malgré certaines irrégularités, parce que là, les dispositions de l'article 108 du statut de Rome n'ont pas été respectées. Au Congo, toujours, le climat politique reste tendu. La tenue de l'élection présidentielle à la fin de l'année est incertaine. Problème, le mandat du chef de l'État arrive à son terme, alors que le parti au pouvoir souhaite que le président Kabila reste à la tête du pays. Jusqu'à l'organisation d'un scrutin, l'opposition ne l'entend pas ainsi. Le récit de Ben Barnier. Au moment où des problèmes d'organisation pourraient mener à un report de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo, une question agite le parti au pouvoir et l'opposition. Qui assurera l'intérim si le scrutin n'a pas lieu cette année ? Environ 200 députés du parti au pouvoir ont demandé à la Cour constitutionnelle de trancher. Aujourd'hui, nous avons un président de la République. Son mandat va expirer lorsqu'on va installer un nouveau président élu. Ça, c'est la condition qu'il est dit. Maintenant, s'il y a des contradictions dans l'interprétation, nous avons donc jugé opportun qu'on vienne devant la Cour et la Cour va donner la bonne interprétation qui sera acceptée par tout le monde. Pour l'opposition, si l'élection était reportée, ce n'est pas le président Joseph Kabila, mais le président du Sénat qui devrait assurer l'intérim. Par ailleurs, certains membres de l'opposition se méfient des jugements de la Cour constitutionnelle et de l'initiative lancée par les députés ralliés au pouvoir. Je crois que ces gens-là, parce qu'ils savent que la Cour suprême est d'obédience des Kabila, ils veulent maintenant forcer la Cour constitutionnelle, je voulais dire, ils veulent pousser la Cour constitutionnelle à sortir un arrêt dans l'essence de M. Kabila. Quel que soit le jugement rendu par la Cour constitutionnelle, l'opposant Moïse Katoumbi est déjà dans les starting blocks. Une initiative qui fait débat au sein même de l'opposition. Certains estiment que l'opposition devrait se concentrer sur la question de l'intérim du pouvoir et non pas faire campagne pour une élection qui n'aura peut-être même pas lieu cette année. Dans le reste de l'actualité en Centrafrique, les députés ont élu le président de l'Assemblée nationale et c'est Abdoul Karim Mekasoua qui a été désigné. Âgé de 62 ans, l'ancien ministre député du quartier musulman du PK5 de Bangui recueille 127 voix. Le deuxième anissé Georges Dologuelé en a obtenu 24 et Martin Ziguelé, 14. Les trois hommes s'étaient par ailleurs lancés dans la course à la présidentielle. Après le premier tour, Abdoul Karim Mekasoua avait appelé à voter pour Faustin Arcange Touadouera, élu président du pays. Et puis sachez que François Hollande effectuera un déplacement de quelques heures en Centrafrique le 13 mai pour apporter, je cite, son soutien à la paix et à la stabilisation du pays avant de se rendre au Nigeria pour un sommet régional consacré à la lutte contre Boko Haram. Comme chaque semaine au Cameroun, des membres de l'opposition et de la société civile manifestent le vendredi au cœur des revendications du mouvement Vendredi Noir, un meilleur accès aux soins et à l'eau potable. Ils militent aussi en faveur d'une transition politique et protestent contre la candidature de Paul Biya à l'élection présidentielle. Le reportage de Caroline Dumais. Il chante l'hymne national et il s'habille en noir tous les vendredis pour dénoncer la mauvaise gouvernance. Depuis la mise en place des Vendredis Noirs, il y a plus d'un mois, plus de 80 personnes ont été arrêtées. Les militants ne se laissent pas pour autant intimider. Nous ne sommes pas les premiers à être interrogés ou retenus en cellule pendant des heures. Moi, je peux mourir, mais ça va continuer. Mais comme ils se sentent surveillés, les militants se font quand même de plus en plus discrets. Nous en sommes au point où porter un vêtement, si symbolique soit-il, porter un vêtement devient un danger au Cameroun. C'est dit la fébrilité qui caractérise ce pouvoir qui, on doit le dire très clairement, est en fin de règne. Opposition et société civile dénoncent des conditions de vie qui se détériorent, l'accès à l'eau potable et coupures d'électricité. Ils demandent au gouvernement d'avoir d'autres priorités que d'organiser des élections. Laissez les élections. 2018 est encore loin. Donnez-nous l'eau. Laissez les motions de soutien. Laissez les appels au peuple. Donnez-nous l'eau. Le Cameroun est arrosé abondamment par des fleuves. Il n'est pas normal qu'en 2016, l'euro ne coule pas pendant une journée. Mais le parti au pouvoir est sur une toute autre longueur d'onde. Sa priorité est de modifier le calendrier électoral. L'année 2018 étant trop chargée, des présidentielles anticipées sont probables. Le reste suivra. En quelques temps, on peut rattraper beaucoup de retard qu'on a eu, notamment en matière d'eau et d'électricité. Ça va de soi. Même un pays moderne, avec toutes les ressources qu'ont le pays moderne, n'aurait pas supporté une explosion démographique. Une urbanisation qui a multiplié la population urbaine par 10 et la population du Cameroun même, peut-être par 4 ou par 5. Ce n'est pas facile à gérer. Il faut consolider l'État en Afrique, y compris au Cameroun. Je pense qu'on ne peut pas faire une démocratie dans l'anarchie. Ce n'est pas possible. Selon la constitution camerounaise, Paul Billet, à 83 ans, a le droit de se représenter autant de fois qu'il le souhaite. Il est au pouvoir depuis 34 ans. Cette semaine, c'est tenu la journée de la liberté de la presse. Lundi, RSF remettait parmi ces trois prix annuels. Un prix au journaliste burundais Antoine Kabaroué, le directeur de publication du journal burundais Iwaku. Mercredi, au cours de sa visite à la maison des journalistes, Jean-Marc Ayrault a notamment rencontré deux journalistes burundaises. Voyez ce reportage de Julien Sauvaget et Alexandra Renard. Yémen, Tadjikistan, Burundi, Syrie, Niger, Mali. En 15 ans, 62 nationalités réfugiées ici. Toutes et tous, journalistes en danger. Leur crime, avoir voulu témoigner, informer le grand public. Semaine de la liberté de la presse en France, le ministre est venu les saluer. Ces deux femmes ont dû fuir le burundi. Je suis accusée d'incitation à la guerre civile parce que j'avais écrit un article avant que les événements commencent qui parlait des préparatifs des massacres au burundi, ce qui allait arriver et qui a fini par arriver d'ailleurs. J'ai été parmi les premiers journalistes à être menacée. J'ai fait menacer directement et je suis partie. Elle a laissé ses trois enfants. Vous avez autant de trois qui sont restés là-bas ? C'est dur. C'est dur. Mais on tient le coup. Mais ici, vous avez un bon soutien. Oui, on suit de près. Heureusement que les organisations des défenses des droits des journalistes reconnaissent notre travail. Les journalistes nous aident à faire progresser la liberté, le droit, pour que la confiance dans la démocratie soit réelle et forte. Ancienne usine mise à la disposition par la mairie de Paris, cette maison de journalistes est un lieu unique au monde. 14 chambres ont été aménagées, dont deux, dédiés aux traumatismes physiques lourds. En 2015, dans leur mission d'informer, 110 journalistes ont été tués. Et un dernier mot pour dire que la Chambre France-Médiamonde est occupée depuis mercredi dernier par un journaliste soudanais. En Algérie, plusieurs centaines de coureuses ont pris le départ pour le premier marathon 100% féminin de la capitale. La course baptisée « L'Algéroise » a connu un grand succès. C'est déroulé dans la bonne humeur. Marraine de cette édition, la championne olympique en 2000, Nouria Benidamera, les trois premières ont été félicitées par plusieurs officiels, dont le Wally d'Alger ou encore le ministre de la Jeunesse et des Sports. Je vous propose d'écouter ces quelques réactions. On termine en musique avec le festival de jazz de Ouagadougou. De nombreux artistes se sont déjà succédés sur scène. Hier, c'était Elida Almeda, la chanteuse capverdienne, qui a reçu le prix de la découverte Eryfi. L'année dernière, l'artiste malienne Rokia Traoré a aussi chanté devant le public à Ouagadougou. Le conteur burkinabé KPG et l'écrivain congolais Nisib Laskoni ont quant à effet l'ouverture. La proche de Laskoni qui a rendu hommage au président Thomas Sangara, mais aussi aux victimes de l'insurrection burkinabé, créé depuis 1992. Le festival de jazz de Ouagadougou se tient chaque année. Il s'agissera ce week-end, samedi 7 mai. C'est la fin du journal de l'Afrique. Merci de votre fidélité. L'information continue sur France 24. Sous-titrage Société Radio-Canada